Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler de l'action Eiffage. Eiffage qui est donc, je vais te lire la description tout simplement de Wikipédia. Eiffage qui est une société basée en France qui fournit des services de groupe de construction et de concession. Elle exerce ses activités à travers 5 divisions. La construction, fournissant des services de construction, de promotion immobilière et de génie civil. Les travaux publics engagés dans la construction de routes depuis les projets neufs et l'entretien jusqu'à la production d'enduit et de liant. Également le secteur de l'énergie avec la fourniture de contrats électriques y compris la maintenance multitechnique et la gestion des installations. Également le secteur du métal qui est actif dans la construction métallique intervenant dans les domaines et des ouvrages d'art de la mécanique et des industries pétrolières et nucléaires. Et également le secteur des concessions et partenariats publics privés qui gèrent et exploitent des parkings, autoroutes et autres infrastructures. Donc on est sur un business model très simple, entre guillemets, sur des secteurs que tout le monde comprend très bien. Et c'est très simple, c'est très bien comme ça. C'est très important d'avoir des secteurs qu'on comprend. Eiffage, ce qui va être intéressant au niveau des chiffres. Ça va être déjà que le chiffre d'affaires sur les 4 dernières années a augmenté en moyenne de 7% par an. 7% par an d'augmentation du chiffre d'affaires sur une entreprise qui n'est pas une entreprise technologique, qui est bien une entreprise sur du concret, sur de la construction, sur de l'immobilier principalement. C'est très bien. Donc 7% d'augmentation du chiffre d'affaires. Et ce qui me plaît d'autant plus, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'augmentation du résultat net. Donc le chiffre d'affaires c'est bien, mais comment est géré cet argent ? Comment, combien il reste à la fin de l'année dans les poches de l'entreprise ? Eh bien le résultat net a augmenté de 11% par an en moyenne sur les 4 dernières années, ce qui est juste énorme. Ensuite, au niveau de la marge nette, chez Eiffage, on a une marge nette qui est relativement faible. On est à 4% de marge nette. C'est ce qui les rend compétitifs, donc ils sont obligés de jouer là-dessus. Mais voilà, c'est un petit peu dommage que la marge nette soit aussi basse. Au niveau du RE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. On a un ROE de 14% qui est relativement bon. Évidemment, on a bien mieux sur des entreprises technologiques, par exemple, où ça peut monter jusqu'à 50%, ou dans le secteur du luxe où on peut monter jusqu'à 30%. Là, on est à 14% pour un secteur vraiment solide. Un secteur avec des actifs très importants, etc., comme Eiffage, c'est avec des actifs, disons, tangibles, même si, au final, la plupart des constructions qu'ils font, ils les revendent, etc. Ou qu'ils interviennent sur des immeubles qui ne sont pas les leurs, mais en tout cas, ils ont quand même des actifs assez importants. Eh bien, c'est très bien d'avoir un ROE de, tac, 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 je te dis combien ? 14%. Et le ROA, étant donné qu'ils ont des actifs quand même assez importants par rapport à la taille de l'entreprise, le ROA est de 2%, donc c'est le retour sur investissement des actifs. Étant donné qu'ils ont 34 milliards d'euros d'actifs, évidemment, le retour sur investissement sur les actifs n'est pas énorme. Ensuite, au niveau de la croissance du cours de l'action, l'action Eiffage a connu une croissance de 253% sur les 10 dernières années, ce qui est très intéressant. Ça veut dire tout simplement que, sans compter le dividende, si tu avais investi 100€ sur Eiffage en janvier 2013, eh bien, aujourd'hui, en janvier 2023, donc 10 ans après, tu n'aurais plus 100€, mais 353€, correspondant aux 100€ investis plus les 253% de croissance. Donc, tu aurais gagné 253%, donc 253€ sur tes 100€ investis. Et au niveau du PER, on a un PER de 10, ce qui est relativement intéressant, ce qui est relativement bas et donc relativement intéressant. Ensuite, ce qui va être très bien, c'est le dividende. Ce que j'aime beaucoup chez cette entreprise, c'est la stabilité de son dividende. Non seulement, il est versé depuis 22 ans sans interruption. Ça, c'est un très, très bon point. Mais en plus de ça, ce qui est assez rare en France, c'est que le dividende ne diminue pas et ça fait 15 ans qu'il n'a pas diminué. Et je dirais même mieux qu'il ne fait que d'augmenter et à un rythme très important de 15, pardon, de Eiffage de 10% par an. 10% par an d'augmentation du dividende en moyenne sur les 10 dernières années, c'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'entre 2012 et 2022, il a augmenté en moyenne chaque année de 10%. Donc avec les intérêts composés, tu te rends compte que ça augmente très, très rapidement. Le rendement, lui, n'est que de 3,8%. Ce qui peut te paraître un petit peu faible. Mais ce qui va être très intéressant, c'est le fait que le dividende soit stable et qu'il augmente très rapidement. Donc oui, aujourd'hui, tu as 3,8%. Mais s'il continue d'augmenter de 10% chaque année, ce qui, je pense, ne va pas être le cas, ça va diminuer un petit peu au fil des années. Mais en tout cas, il devrait pouvoir continuer d'augmenter et surtout ne pas diminuer pendant encore assez longtemps. Et voilà, ça serait très intéressant, 3,8% aujourd'hui. Si tu l'achètes au cours actuel, en plus avec un PER de 10, donc qui est un petit peu sous-évalué, même bien sous-évalué, ça peut être très intéressant avec le potentiel de croissance du cours de l'action. Si elle revenait à être justement évaluée, en tout cas, elle est aux alentours d'un PER de entre 15 et 25 pour compter large, eh bien, ça pourrait être très intéressant et ça pourrait très fortement augmenter ta rentabilité sur la croissance du cours de l'action. Et en plus de ça, le dividende devrait continuer d'augmenter. Donc, pour résumer sur les chiffres un petit peu plus superficiels, à savoir la croissance du cours de l'action et le dividende, on a 253% de croissance sur 10 ans, ce qui est énorme. Donc, un dividende versé depuis 22 ans, qui n'a pas diminué depuis 15 ans, qui augmente de 10% par an, et dont le rendement n'est quand même pas dérisoire, il est déjà à 3,8% par an. Et au niveau des chiffres un petit peu plus fondamentaux de l'entreprise, on a 7% d'augmentation par an du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, 11% d'augmentation du résultat net sur la même période, 4% de marge nette, c'est faible, mais c'est propre au secteur, donc c'est tout à fait compréhensible. Il faudrait que je trouve Vinci pour comparer. Sur Vinci, on a 5% de marge nette. Donc là, FH, on a 4%, on est un petit peu en dessous, parce que l'entreprise est moins grosse, que les coûts sont peut-être un petit peu moins bien optimisés, qu'il y a moins d'économies d'échelle, etc., etc., mais on est quand même très bien. Et dans la moyenne du secteur. Au niveau du retour sur investissement des capitaux propres, on est à 14%, c'est très bien. Sur les actifs, on est seulement à 2%, mais parce que les actifs sont assez importants, on a 34 milliards d'euros d'actifs. Donc, autant dire que tous les indicateurs sont au vert, même ceux qui paraîtraient un petit peu bas, comme la marge nette à 4%. En fait, une fois qu'on les met en relief avec les indicateurs d'autres actions du secteur, comme Vinci, que je te présenterai dans une prochaine vidéo, on se rend compte que c'est tout à fait raisonnable. Et sur les indicateurs plus superficiels, comme la croissance et le dividende, on est très, très, très bien. Donc, voilà pourquoi FH est la cinquième action que je préfère tout simplement dans mon portefeuille. Parmi les 25 actions à dividende pour PEA sur lesquelles j'investis, et en tout cas, j'investis pour la plupart dessus. Et à terme, je voudrais toutes les avoir en portefeuille. Je manque simplement de cash pour me constituer ce portefeuille. Mais j'ai une quinzaine de ces actions en portefeuille. Et FH en fait partie, parce que c'est tout simplement, d'après moi, la cinquième meilleure sur les 25 sur lesquelles je souhaite investir. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ces 7 minutes 30 de ton précieux temps. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te présente Hermès, Kering, Schneider Electric, Téléperformance, Vinci, Bouygues, Air Liquide, Euronext, Stellantis, BNP Paribas dans de prochaines vidéos. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada